Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer un formulaire de capture d'email. Alors c'est quoi un formulaire de capture ? C'est un morceau de code que vous allez insérer dans le contenu de votre site pour pouvoir capturer les emails de vos visiteurs. Alors je vous ai mis un petit exemple sur l'illustration. Vous voyez, vous avez le contenu en haut et en bas et au milieu, vous avez un petit bloc où le visiteur peut entrer son adresse email et souscrire à votre newsletter. Alors vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à faire sur un site internet. Tout d'abord, il va falloir s'inscrire à un outil d'emailing. On va choisir Sendinblue pour cela. Ensuite, on va créer une liste de contacts. C'est une liste dans laquelle seront insérés tous les nouveaux contacts, c'est-à-dire les nouvelles adresses email de vos visiteurs pour que par la suite, vous puissiez leur envoyer bien sûr des emails. Ensuite, on va pouvoir créer le formulaire. Et enfin, on va insérer ce formulaire sur le site. Alors vous allez sur le site de Sendinblue et en haut à gauche, il y a un bouton où il y a écrit « Gratuit, inscrivez-vous ». Vous cliquez dessus. Vous rentrez vos informations. Donc une fois que vous avez rentré vos informations et que vous avez cliqué sur le bouton « Commencer maintenant », vous devriez arriver sur cette page. Donc normalement, vous avez laissé une adresse email et c'est sur cette adresse email que vous allez devoir aller chercher le mail de confirmation. Donc le mail, c'est « Sendinblue », « Complétez votre inscription », on clique dessus. Et enfin, on clique sur « Confirmer mon adresse email ». Alors là, on arrive sur une page où il faut remplir vraiment toutes les informations parce qu'ils vont vous créer un compte. Et pour confirmer ce compte, ils auront besoin de votre numéro de téléphone et de votre site web. Pour le secteur d'activité, vous mettez le secteur d'activité sur lequel vous êtes. Vous pouvez mettre « Autre ». La taille de l'entreprise, si vous êtes seul, vous mettez de 0 à 1. Combien de contacts, vous mettez 1. Voilà. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « J'accepte les conditions générales ». Et si vous voulez recevoir leur newsletter, vous pouvez cliquer ici. Ensuite, vous cliquez sur « Terminer mon inscription ». Alors, lorsque vous arrivez sur cette page, normalement, sur votre téléphone mobile, vous devriez avoir reçu un SMS avec le code d'activation. Donc, vous rentrez le code d'activation dans cette petite case en bas. Puis, vous cliquez sur la petite icône à droite. Voilà. Vous arrivez sur la page de tarification. Alors nous, on va prendre la version gratuite. Et c'est celle de gauche. Donc, vous cliquez sur la case en bas à gauche. « Continuer avec l'offre gratuite ». Et voilà. Si tout s'est bien passé, vous devriez arriver sur cette page. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre en favori cette page. Comme ça, lorsque vous voudrez retourner sur le tableau de bord de Sendinblue, de votre système emailing, vous pourrez le retrouver très facilement dans vos favoris. Alors, une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous allez aller dans le menu en haut et cliquer sur la case contacts. La première chose à faire, c'est de créer une liste de contacts. C'est-à-dire que c'est comme si vous créez un dossier dans lequel va s'insérer à chaque nouvelle inscription sur votre newsletter une nouvelle adresse email. Donc, vous allez cliquer sur liste et en haut à droite, créer une nouvelle liste. Vous allez l'appeler liste newsletter. Et vous cliquez sur « Créer une liste vide ». Et voilà, votre liste vient de se créer. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer le formulaire pour inviter les gens à s'inscrire à votre newsletter. Alors, pour cela, vous allez dans le menu à gauche et vous cliquez sur « Formulaires ». Créer un formulaire d'inscription. Vous cliquez sur le bouton. Le nom du formulaire, on va l'appeler « Formulaires newsletters ». Vous pouvez cliquer sur « Activer les champs RGPD » pour respecter la réglementation en vigueur sur les données Internet. Et enfin, vous cliquez sur « Suivant ». Et là, vous arrivez à la phase de configuration de conception de votre formulaire. Alors voilà comment ça se présente. Ici à droite, vous avez l'illustration de votre formulaire, c'est-à-dire quel sera le rendu de votre formulaire sur votre site. Et c'est vraiment très intuitif parce que vous avez juste à cliquer sur l'un des éléments de votre formulaire. Par exemple, je clique sur le titre et hop, il y a un menu de configuration à gauche qui s'affiche. Donc si je veux changer par exemple le titre, la police du titre, je choisis la police. Je choisis par exemple « Georgia ». Et vous voyez, ma police a été changée instantanément. Ça ressemble un peu à Elementor, c'est très intuitif. Donc là, de base, le formulaire est plutôt bien fait, celui de Sendinblue. Donc ce que je vous conseille, c'est de l'insérer tel quel. Si vous voulez modifier des choses, libre à vous. Mais de base, il est assez bien tel quel comme il est. Donc on va dire que tout ça nous plaît et on va continuer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est celle où il va falloir choisir la liste dans laquelle vont être insérés les nouveaux contacts qui vont s'inscrire à votre newsletter. C'est pour ça que je vous ai fait créer une liste qui s'appelle « Liste Newsletter ». Donc vous sélectionnez « Liste Newsletter » et vous cliquez sur « Suivant ». Ici, on va vous demander des informations supplémentaires pour le paramétrage de votre système emailing. Donc si vous voulez une page de confirmation après la validisation du formulaire, c'est-à-dire après que la personne ait rentré son email, vous cliquez sur « Page de confirmation après validation ». Sachez que ces pages, vous pouvez les configurer comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre propre page de confirmation ou prendre celle par défaut. Et c'est ce que l'on va faire. On va prendre la page de remerciement par défaut, celle qui est fournie gratuitement par Sainte-Ile-Blau. Et on clique sur « Suivant ». Ça, ce sont les messages envoyés automatiquement à chaque fois qu'une action est faite par le visiteur. Donc si vous voulez changer les champs, vous pouvez. C'est ici. Mais on va les laisser tels quels parce qu'ils sont bien renseignés. Vous cliquez sur « Suivant ». Et voilà, là vous arrivez sur la page sur laquelle on vous fournit le code de votre formulaire. N'ayez crainte, même si c'est du code, c'est extrêmement facile à utiliser. Si vous savez faire des copier puis coller, vous pouvez absolument tout faire. Il n'y a rien qui peut vous freiner. Donc nous, ce qui nous intéressera, c'est le code HTML. Donc on se met sur cette page pour le moment et on va maintenant aller dans le tableau de bord de notre site WordPress. Alors notre bloc de capture d'email, pour la newsletter, on peut le mettre vraiment n'importe où sur le site. On a maintenant notre morceau de code. Il suffit de l'insérer où on le souhaite sur le site. Il n'y a pas de limite. Ce que je vous recommande, c'est de le mettre au moins sur la page d'accueil. Mais un truc encore plus intelligent, c'est de le mettre dans le footer. Parce que l'avantage du footer, c'est qu'il est inséré dans toutes les pages de votre site. C'est-à-dire que quand un visiteur arrivera sur votre site, à n'importe quel moment, sur n'importe quelle page de votre site, il pourra s'inscrire à la newsletter. Donc, je trouve ça plus intelligent de le mettre dans le footer. Maintenant, si vous voulez le mettre que sur une seule page, vous allez voir que c'est très simple. Il suffit de suivre les instructions suivantes. Donc, moi, j'ai décidé de le mettre dans le footer. Donc, je vais aller dans apparences, header footer and blocks. Je clique dessus. Et là, je vais aller chercher l'option modifier avec Elementor. Je vais créer un nouveau bloc. Donc, j'ai envie de créer un bloc juste au-dessus de mon footer bleu. Donc, je clique dessus. Je fais plus. Je vais prendre deux colonnes. Dans la colonne de gauche, je vais aller insérer un titre. Alors, je fais glisser mon titre ici. Voilà. Je vais même mettre deux titres. Vous allez voir ce que je vais faire. Hop, juste en dessous. Il y en a un que je vais mettre en plus petit, en H3. Allez. Ou en H4. H4, c'est très bien. Ici, je vais mettre mon texte. Inscrivez-vous à une newsletter. Et même, je vais rajouter une image. Voilà. Où je vais mettre l'illustration d'une newsletter pour que mon visiteur comprenne qui peut, là, s'il veut s'inscrire à ma newsletter. Et enfin, j'aurai mon code HTML à rajouter. Donc, ici, je fais une petite recherche code. Et voilà. HTML apparaît. J'ai juste à le faire glisser ici. Et voilà. Donc, sur le premier titre, on peut mettre « Inscrivez-vous à la newsletter ». Et sur le deuxième titre, on va mettre « Quel est l'intérêt de s'inscrire à notre newsletter ? ». L'intérêt, c'est de rester en contact, c'est de profiter des offres, c'est de profiter de nos conseils, de nos astuces. Enfin, voilà. Toute la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Précilisez-la, ici, pour que la personne ait envie de laisser son adresse email et rester en contact avec vous. Voilà. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous allez télécharger une image. Essayez de trouver une image en rapport avec la newsletter ou, en tout cas, en rapport avec votre activité. Donc, il suffit ici, dans le menu, de cliquer sur l'image, d'aller choisir une image dans votre médiathèque et d'insérer, de cliquer sur « Insérer un média ». Voilà. On a bientôt fini. Il suffit maintenant de coller le code HTML que nous a fourni « Sendinblue ». Donc, je retourne sur mon formulaire. Je place ma souris sur cette partie-là. Je clique. Tout se sélectionne automatiquement. Et ensuite, je clique avec le bouton droit de la souris. Donc, il y a un petit menu qui apparaît. Je clique sur « Copier ». Et enfin, je retourne sur mon site. Et là, je clique ici sur mon code, sur mon bloc HTML. Vous voyez, un petit bloc HTML apparaît. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer dessus, puis cliquer avec le bouton droit de ma souris ou de mon pavé numérique. Un menu apparaît. Et là, je clique sur « Coller ». Et voilà. Vous voyez, j'ai quasiment rien eu à faire de technique à part des copier-coller. Et mon bloc a été inséré automatiquement. Donc là, je fais « Mettre à jour » une fois que j'ai fait ça. Et je vais pouvoir voir l'aperçu. Donc maintenant, mon footer ressemblera à cela. Vous voyez que ça fait quand même assez professionnel. Si je vais directement sur mon site, voilà. Là, par exemple, je suis sur ma page d'accueil. L'avantage, c'est que vous allez retrouver dans mon footer, tout le temps maintenant, ce bloc d'inscription à la newsletter. Donc voilà pour la création d'un formulaire. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Maintenant, les visiteurs de votre site peuvent s'inscrire à votre newsletter via ce formulaire. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'au fur et à mesure, les gens s'inscrivent et que vous leur envoyez des newsletters. Et ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo où on va voir comment envoyer une newsletter à votre liste de contacts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada